Depuis quelques années, a lieu des pièces de théâtre ici au Mistral. Voici un entrevue et des images de ce sujet. Quel est le titre de la pièce? C'est Les belles soeurs de Michel Tremblay, un dramaturge québécois très, très, très influent au niveau du théâtre. Que parle la pièce en gros? En gros, si je peux vous faire un petit résumé, c'est l'histoire de Germaine Lauzon. C'est le personnage principal, c'est une ménagère type de Montréal, le Mont-Royal. Elle gagne un million de timbres primes. Les timbres primes, je fais une petite parenthèse, c'est l'équivalent de tous les points air miles qu'on a aujourd'hui, les aéroplans. C'est les systèmes de points qu'on peut se procurer pour avoir, obtenir des biens matériels. Ça fait que c'est Germaine Lauzon où elle gagne un million de timbres. Ça fait que pour coller son million de timbres, elle décide de faire un party de collage de timbres. Pour ça, elle invite ses soeurs, les voisines, différentes femmes qui vivent dans son quartier. Alors, ça se passe dans la cuisine de Germaine Lauzon. Les femmes collent des timbres, c'est des commères, c'est des mémères, c'est des placoteuses qui se racontent toutes sortes d'histoires. Ça joue au bingo. C'est des pieuses qui prient, font leur chapelet. Mais aussi, on voit à travers ces femmes-là toute leur frustration, tout leur mal de vivre. C'est des femmes qui sont enfermées dans une société qui les écrase énormément. On est en 1960, on n'oublie pas, dans les années 60, la place de la femme n'est pas la même qu'aujourd'hui. Elle n'est pas la même qu'aujourd'hui. Ça fait que ces femmes-là vont à tour de rôle dans les monologues nous livrer une part de leurs épreuves qu'elles vivent, de leurs malheurs. Ça fait que c'est pour ça que c'est une comédie dramatique. Oui, il y a beaucoup d'éclats de rire, il y a beaucoup de scènes qui sont très drôles, parce que les femmes s'expriment avec un langage qui est franc, puis qui est vraiment typique. Mais c'est des femmes qui sont vraiment amères, qui sont vraiment malheureuses. Ça fait que c'est un beau mélange de tout ça. Oh, regarde la télévision. Les intercrédits, c'est les jours du mécaninage. Je marche toute la journée, je me donne le tour de l'air. On a des paquets gros comme ça, j'en reviens à la maison crever. Il faut quand même que je fasse à manger. Quand le monde arrive, j'ai la rebelle. Mon mari, ça. Je les emprends encore. Puis le soir. On regarde la télévision. Le jeudi, puis le vendredi. C'est la même chose. Merci, je veux des hommes, je veux du, mon matin, il donne l'autre. Le samedi. Je les emprends dans les jambes vers le sud-marché. Puis le soir. On regarde la télévision. Le dimanche. On sort en famille. On va souper chez la belle-mère en autobus. Il faut qu'il y ait les enfants toute la journée. Entourer les passe-faces du beau-père. Puis manger la nourriture de la belle-mère qui est donc meilleure qu'elle vienne au dire de tout le monde. Puis le soir. On regarde la télévision. Je suis chanée, mais il y a une mot d'île qui est plate. 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 Avez-vous des attentes particulières à ce spectacle? Bien, c'est sûr que j'espère qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de gens qui vont se déplacer pour venir nous voir. Parce que depuis quand même le mois de décembre qu'on a commencé ce projet-là, c'est un gros projet de gang. Les jeunes ont travaillé extrêmement fort. C'est beaucoup de pratiques, beaucoup d'heures par semaine qui sont mises là-dessus. Beaucoup de mémorisation. Les différents comités, que ce soit costumes, décors, accessoires, éclairages, etc., j'en pense. Ça demande énormément d'investissements. J'ai été très exigeante avec eux, mais ils m'ont fourni vraiment un rendement supérieur. Ça fait que j'espère que la réception du public va être proportionnelle à tous les efforts qui ont été mis. Pour cette occasion, combien de comédiens va être sur scène? C'est 15 comédiens. Dans ce cas-ci, dans les belles-sœurs, évidemment, c'est des femmes. On a deux garçons qu'on a travestis qui font très bien la tâche. Alors, ça va être 15 comédiens sur scène. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a du monde hors scène. Le comédien sur scène est rien s'il n'y a pas d'éclairage, s'il n'y a pas de costumes, s'il n'y a pas d'accessoires, OK? Alors, il y a beaucoup de monde qui gravitent autour. J'ai deux garçons à l'éclairage, un au son, des régisseuses de coulisses, des souffleurs. Il y a beaucoup de monde autour de ce projet. C'était pas jamais. On se disait que c'était le plus jeune, toujours comme ça. Toujours les plus jeunes qui sont les préférés. Quand elle a commencé l'école, on l'a habillée comme une bien-incente. Moi, je me souviens comme si c'était hier, que je vais m'arrêter dans ce rang-là. Et qu'elle était donc belle. Une de l'ouvrière, je suis allée de temps pour moi. Et elle faisait trop vite avec moi. Bien brûlée que moi. Moi, j'ai jamais été bien bonne à l'école. J'ai plutôt la grosse comédie de la classe. C'était tout ce que je pouvais faire, de toute façon. Mais, le petit beau qui reste à me disant, on a se décroché des bris. Bris de français, bris d'arithmétique, bris de religion. Oui, de religion. C'était pieux comme une soeur à s'entendre. C'est bien simple, les soeurs étaient pas d'elle. Mais quand on l'a vu aujourd'hui? Mon Dieu. Mon son. J'ai un peu pitié d'elle. Quand on n'a pas besoin d'être des bris. Elle a peut-être bien seule. J'avais essayé, elle a pris une petite cuillère. On m'a demandé ce qu'elle pouvait faire. Elle a fait des médecins de quoi, ça? Elle était, comment, des médecins de l'écarat. J'en ai. Maudit Charlie. Un vrai démon sorti d'enfer. C'est de sa montre qui est devenu comme Aléa Star. Maudit Charlie. Maudit Charlie. Quel est le principal défi du théâtre? Ah, mon Dieu. C'est de garder son sérieux, moi, je pense. Puis de transmettre les émotions. Parce que, tu sais, dans la vie, on bouge. On n'a pas besoin de faire des efforts pour montrer qu'est-ce qu'on ressent. Mais au théâtre, il faut tout que tu mettes fois dix pour que le public comprenne vraiment. Genre, rentrer dans le personnage, là. Oui. Oui, c'est vrai. Rentrer dans le personnage, puis vraiment penser que tu es cette personne-là. Moi, je trouve ça vraiment dur. Vous avez eu besoin de combien de temps de préparation? Tu ne sais pas? OK. Je vais y aller. Bien, on a eu, depuis janvier, depuis janvier, on a pratiqué lundi, mercredi, midi soir, puis des fois à vendredi. Puis, bien là, cette semaine, c'est notre dernière semaine avant le spectacle, donc c'est plus intensif. Mais on est... Nos cours dans l'erreur. Je jouais-vous le rôle que vous désirez? Oh, mon Dieu, c'est drôle. Au début, je ne voulais pas avoir ce rôle-là. Je voulais avoir un autre rôle. Mais en fin de compte, j'ai relu la pièce, puis je me suis vraiment attachée à la Germaine. Puis je me suis reconnue dans elle, puis je suis vraiment contente d'avoir ce rôle-là. Est-ce que c'est votre première expérience théâtrale? Oui. Oui. Avez-vous un peu de trac? Oui. Moi, pas en ce moment. Mais plus que les décors avancent, plus que ça commence à être sérieux, plus que ça évolue. Plus j'y pense, plus j'ai le trac. Genre, de l'ouf. Oui. Oh, Dieu! Mise-en! Mise-en! Les beaux meufs! Rien! Rien! Mise-en! Quel est le titre de la pièce? Alors, la pièce qu'on va faire cette année s'appelle Môtel, bienvenue et fille. Que raconte la pièce, en gros? La pièce, c'est l'histoire d'une femme qui a hérité à la mort de son mari et qui a rénové son motel, qui était un motel de cinq chambres, en hôtel trois étages. Et pendant une nuit d'orage épouvantable, il y a plein de gens qui vont se présenter là. Des gens étranges, parfois bizarres, et ça va créer des situations particulières. Je suis trop sexy pour mon amour. Trop sexy pour mon amour. Tu en règle? Ah, tu as chiquée? Oh! Avec une éloignée par l'air? Allez, vous la fermez! Qu'est-ce qui est arrivé à la Mondeau-Tilic? Est-ce que ça, pour le rass? Hé, Capo, je vais l'enverter en chanteur de la cour dans un gros trudeau. Je vais en essayer de sortir en l'obté de nos rangs de verre! Stop! C'est de ta faune, on est incapable! Je l'avais dit, la salle des lenteurs, elle a repris les murs d'icônes d'or, mon p'tit Nassar! Qu'est-ce que ça fait? Je suis désormais. Il est trop tard à cette heure! Ma robe est ruinée, mes cheveux sont ruinés, je ne prie jamais moi de balancer pour avoir une prise de l'arrêt du secondaire. Ça, il est... Avez-vous des attentes particulières après ce spectacle? Eh bien, j'espère grandement que mes acteurs vont apprécier leur performance, qu'ils vont être contents d'eux, qu'ils vont s'amuser sur scène, qu'ils vont avoir autant de plaisir que le théâtre peut en apporter, là, pour... aux comédiens, bien sûr, et j'espère que le public va en profiter également, bien sûr. C'est Nassar, Nassar! 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 parce que la part du temps, ce n'était pas mal pendant les cours que ça se passait. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est pas tout le monde, mais la plupart du monde... Oui, parce que dans notre pièce, dans le fond, il y a eu beaucoup de rôles, puis quasiment tous les premiers choix qu'on avait, on les a eus, puis on est tous satisfaits, quasiment, des personnages rires. Est-ce que c'est votre première expérience centrale? Oui, oui, oui. On ne bouge plus! Voyons, monde du col! Stupide! Tout le monde en terre! Non, pas toi, stupide! Non, non! C'est l'incapote! Je ne suis pas, c'est l'internet! Je suis John, c'est autant stupide, madame! On ne bouge plus, sinon je suis le caméraman! Allez, on sort, madame! Prenez le valise! On s'est encore, tu en fais le valise, Jean! Mauvaise valise, Jean! C'est l'internet, c'est sûr que vous pouvez nous suivre! C'est moi, c'est moi la vedette ici! Je suis qu'il faut un diamètre à main! Qui va te mouer? C'est vrai ça! Ça serait vraiment de te voir pour les codes d'égo. Fortement de caméra, comment s'il y a été choisi? Votre corporeux s'arranger pour savoir de votre vedette ici, vous êtes dans la tâche pour prendre quelques scènes supplémentaires. Bonne idée! Arrondi! Adèle, tu restes ici et tu penses à un plan B. Il faut absolument qu'elle puisse faire ces cartes dangereuses qui nous énervent. Oui, Jean! Non, mais laissez pas comme seule! On m'a fait un gros mot pour les enfants qui tournent à un plan B! Est-ce que c'est votre première expérience théâtrale? Sûrement pas au primaire, on a sûrement la fête, mais une grosse pièce comme ça, oui. Est-ce que vous avez un peu de temps? Oh que oui! C'est sûr que c'est difficile. Pis quand t'arrives à la fête comme ça, tu détectes, tu sais plus, tu t'enlignes, mais on va l'avoir! Moi, c'était pas ma première pièce de théâtre, mais je veux avouer que le soir du spectacle, je vais vraiment avoir le track. Je pense que c'est le même pour tout le monde, même les comédiens qui font ce métier-là ont toujours le track. Oui, je vais avoir le track ce soir-là, et j'espère vraiment que ça va bien se passer pour demain. Merci. 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 Merci.